Je vais donner la parole à Margarita Nicolaïdou, qui est membre école de notre école, membre du forum d'Athènes, psychologue clinicienne, psychanalyste, qui vit et travaille à Athènes. Margarita, c'est à vous. Merci Natacha. Bonjour à tous. Mon titre de cette intervention aujourd'hui, c'est « De l'impossible à transmettre, point d'interrogation ». Tout d'abord, je souhaiterais remercier les comités scientifiques et les forums libanais du champ Lacanien pour l'organisation de cette journée de travail, ainsi que pour l'invitation qui m'a été faite. La question que j'aimerais développer aujourd'hui trouve son point de départ au texte de Colette solaire et conquête du champ Lacanien. J'étais très contente de lire à ce moment un texte dont on a besoin à réfléchir sur la politique de la psychanalyse dans le discours contemporain au XXIe siècle. Plus précisément, ce qui attirait mon attention est le passage où elle pose la question « Que peut-on en dire 53 ans après le texte de Lacan prononcé à Rome en 1967, psychanalyse raison d'un échec ». Lacan part de l'échec de la psychanalyse à son époque, de dénouer « La pensée analytique ». La question se pose « Comment peut-on s'éduyer à l'heure actuelle au niveau de notre orientation politique ? Que peut-on en dire aujourd'hui à partir de notre pratique analytique ? » En fait, mon intervention s'est plutôt focalisée, si je peux dire, sur ce texte de Lacan qui, à l'époque, faisait la critique aux psychanalystes de son époque, il parlait peu de la formation de l'analyste didacticien et de ce qui se produit à la fin d'une cure quant à la docte d'ignorance. Déjà dans sa proposition d'Inerve Octobre 1967 pour les psychanalystes de l'école et dispositifs de la PAS, il introduisait une nouvelle perspective du lien epistémique entre analystes, à partir du réel qui est rencontré dans une cure, qu'il a nommé du non-su, de l'inconscient. Proposition d'une nouvelle perspective compte au récuitement des analystes dans les collectifs analytiques. Récuitement effectué à partir de la logique du « un par un ». Cette question se pose actuellement dans nos échanges dans la communauté du forum. « Un par un ». « Un par un » ne renvoie pas simplement ce que chacun pense comme sujet particulier pour la psychanalyse, mais il s'agit plutôt d'une logique pour faire ensemble à partir de ce qui se produit comme effet d'une cure propre à chacun, du déciffrage de cet un qui était souffrance énigmatique pour les sujets au départ. Donc il s'agit d'une sériation des uns qui se construit dans la communauté qui fait école et qui apporte de nouveau au tissage des transferts d'élaboration dans les collectifs. Comment peut-on parler du dénouement alors qui peut avoir lieu à un moment dans une cure à partir de la pratique analytique ? L'analyste supporte les transferts, ce qui lui donnera c'est lui qui donnera consistance à l'acte analytique en donnant au transfert son véritable nœud dans la fonction du sujet supposé savoir de l'existence de l'inconscient. L'entrée à l'analyse c'est fait par l'entrée de l'analyste au moment où par son acte, il fait signe qu'il y a un savoir supposé qui fait énigme dans l'édit du sujet à la demande, c'est par la question de l'analyste que l'analyste répond. Son acte vise qu'il ait de l'aperçu de la part de l'analysant d'autres choses, du savoir inconscient à la place de la demande de la réponse, de l'entente mutuelle, de l'incompréhension. Dans les transferts par l'association libre, la parole analysante bute sur ce qui fait limite pour les sujets au niveau du langage. Il y a du non-sens qui glisse dans la chaîne signifiante en produisant des effets sur les corps de l'angoisse du symptôme. « C'est l'amour qui se met à la sellette dans les transferts » reprend Lacan d'à l'acte. Il cite Freud, son texte d'autobiographie. « Les moments où sa patiente hystérique s'élève après une séance d'hypnose, l'embrasse au cou. Face à cette énamoration dans les transferts, Freud s'exprime. C'est à un autre qu'elle s'adresse. Il ne s'agit pas de moi. » De cette prise de position dans les transferts par l'analyste, c'est l'acte deux fois de l'analysant qui s'ébranlent à ces sujets supposés savoirs qui incarnerait un autre tout. Le nom de l'analyste introduit qu'il n'y a du pas tout, qu'il y a de la castration. C'est plutôt de l'emprise de l'objet qui est en question. L'analyste prend acte de cet objet qui est là, dans l'ombre du non-être, qui porte ses effets sur le corps parlant par les diverses distributions des objets pulsionnels. Par la mise en attente dans le transfert, par l'acte d'un dire silencieux, c'est une offre à ce qu'il y ait une élaboration de ce qui fait nœud, nœud de l'irréprésentable du savoir inconscient, d'un impossible. Une analysante fait le récit d'un rêve. Il s'agit de la rencontre avec son ancien compagnon. Dans la même chambre, il y a une femme avec lui. Elle est avec le de ce qui lui fait retour pour elle, de l'échec d'être avec un homme. Il y a un arrêt. Elle s'adresse à l'analyste qui lui propose de parler, à partir de ce qui lui vient dans la tête. Elle reprend la scène. Dans le récit, il y a le nom d'un produit de consommation qui survient, produit qu'elle est prête à avaler, mais elle arrête. Il y a un effort d'effroi en elle, un effet d'effroi qui divise les sujets et s'apprête à se perdre dans le désarroi. Dans ces pas de deux, il y a la résonance du nom du nom du produit de consommation qui revient. La voix de l'analyste qui répète « lâche ça ». À la place de l'effroi, il y a un étourdissement comme un effet de réveil lié par la signification « autre » qui tombe dessus. En donnant ainsi de la relance pour un pas de deux comme à la danse entre un analyste analysant. Un passage s'est produit du rapport au sens au pas de sens. Quelque chose s'est subverti. À l'affect de l'effroi, c'est la surprise qui saisit le corps parlant. Du moment de la mise à plat de quelque chose qui s'est nommé, il y a eu un questionnement de point d'attache énigmatique pour le sujet lui-même à l'autre parental. du dénouement dans le dispositif analytique. Je vais interrompre, Margarita. Une minute, excusez-nous pour la traduction. C'est pour la traduction, mais c'est pour la traduction. Entendu. S'il vous plaît, vous pouvez répéter la dernière phrase. Margarita répète la dernière phrase, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut que je parle moins vite ? Oui, s'il vous plaît, plus lentement. D'accord, plus lentement. Mais la dernière phrase, s'il vous plaît. En donnant ainsi, pardon, du moment de la mise à plat de quelque chose qui s'est nommé, il y a eu un questionnement de point d'attache énigmatique pour le sujet lui-même à l'autre parental. Un moment, s'il vous plaît. ... 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